Générique 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 Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre journal international sur KMT. Dans une étude demandant une prise de conscience et une action ambitieuse de la part des pouvoirs publics, l'UNICEF indique que les enfants sont plus exposés à la pauvreté dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. A Mayotte, elle concerne 8 enfants sur 10, en Guyane 6 sur 10 contre 2 sur 10 dans l'Hexagone. Ces enfants sont évidemment privés de beaucoup de leurs droits, comme le droit à la santé et à l'éducation. En Guyane, des enfants sont très éloignés physiquement des structures scolaires. L'UNICEF France estime à 10 000 le nombre d'enfants non scolarisés dans les Outre-mer. Selon ce rapport, cette situation s'explique en partie par les compétences et les responsabilités entremêlées des divers décideurs publics. Etats, collectivités, départements et communes, citons l'UNICEF. Souvent, les collectivités territoriales se renvoient l'une à l'autre la responsabilité de telle ou telle thématique. Parfois, il a des compétences croisées. Tout ça rend les choses encore plus difficiles. Nous voulons vraiment que l'enfant soit remis au cœur des préoccupations des pouvoirs publics quand il s'agit d'Outre-mer. Une vaste opération antiterroriste a débouché sur l'arrestation de 10 personnes, originaire de toute la France, proche des mouvances de l'ultra-droite. Quatre de ces individus, âgés de 17 à 60 ans, ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Parmi eux, un militaire de 20 ans en fonction et un ancien membre de la police. Ils avaient des projets d'actions violentes contre différentes cibles, dont des groupes antifascistes. Ajoutons que depuis plusieurs mois, les autorités s'inquiètent d'une augmentation des actions orchestrées par l'ultra-droite. Depuis dimanche soir, les aéroports de Paris-Orly, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac et Marseille-Provence sont perturbés par une grève. Plusieurs syndicats protestent en effet contre l'adoption de la proposition de loi, visant à obliger les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes ou non, 48 heures à l'avance, comme c'est déjà le cas à la RATP ou à la SNCF. Le ministre des Transports a expliqué que ce texte protecteur et d'équilibre permet de mettre fin à un système asymétrique à l'origine d'une désorganisation du service public. Selon un bilan du ministère de l'Intérieur, les atteintes aux élus ont augmenté de 15% en 12 mois. 7 mers sur 10 assurent avoir été la cible d'actes d'impolitesse et d'agressivité. Depuis 2022, le fisc traque les piscines illégales grâce aux images satellites de Google analysées par une intelligence artificielle. Mais la Cour des Comptes déplore que la Corse et les Outre-mer échappent à ce dispositif. Elle demande donc à ce qu'ils soient élargis à l'ensemble du territoire national. Plusieurs milliers de personnes ont défilé ce dimanche à Paris. Elles répondaient à l'appel de plus de 500 artistes réunis dans le collectif Une Autre Voix, parmi lesquels Isabelle Adjani, Claude Lelouch ou encore Muriel Robin. Leur message, l'union pour la paix, le refus de choisir un... Leur message, l'union pour la paix, le refus de choisir un camp à détester. Alors que le conflit à Gaza entre Israël et le Hamas provoque de nombreux drames humains. On a noté la présence à ce rassemblement de l'ancien ministre de la Culture, Jacques Lang, désormais président de l'Institut du Monde Arabe ou encore de l'écrivain Marek Alter. Volkswagen a annoncé avoir signé un partenariat avec le Vatican. 40 modèles électriques issus de la gamme Heidi seront fournis au Saint-Siège. C'est déjà à bord d'un véhicule 100% électrique que le pape François se déplace désormais. La cité du Vatican souhaite qu'en 2030, l'intégralité de ces véhicules soit neutre en carbone. Ils étaient près de 500 à s'être rassemblés à Nanterre dans le calme dimanche. Ils répondaient à l'appel de la mère de Naël après la remise en liberté du policier, auteur du tir mortel sur l'adolescent Anjouin. Pas de justice, pas de paix, clamait les manifestants entre différentes prises de parole par des amis de Naël qui s'exprimaient le visage masqué. Un concert dont les organisateurs font la promotion de musique néo-nazie a eu lieu la semaine dernière près de Lyon. Malgré deux arrêtés d'interdiction, 200 à 300 personnes y ont participé. Il promet de tronçonner l'Etat en supprimant notamment le ministère de la Culture ou de l'Éducation nationale. Il est contre l'avortement et ni le rôle de l'homme dans le changement climatique. Il veut déréglementer le marché des armes à feu et compare la monnaie nationale à un excrément. Javier Milei, anarcho-capitaliste, a été élu président en Argentine ce dimanche 19 novembre. Shakira et le parquet espagnol ont scellé un accord pour mettre fin au procès dont elle était l'objet à Barcelone. Accusée d'une fraude fiscale de près de 14,5 millions d'euros, La chanteuse colombienne a reconnu sa culpabilité et a accepté de payer une amende de 7,3 millions d'euros. L'accord stipule également qu'elle écope d'une peine de 3 ans de prison avec sursis qui sera commuée en amende et d'une sanction financière d'un montant équivalent à 50% de la fraude. La Star avait par ailleurs déjà versé 17,2 millions d'euros au fisc espagnol dans cette affaire en vue de régularisation de sa situation. Dans un communiqué transmis par ses avocats, la chanteuse continue toutefois de clamer son innocence et affirme avoir fait le choix d'une reconnaissance de culpabilité pour protéger sa carrière ainsi que ses enfants en s'évitant des années de procédure judiciaire. C'est la fin de ce journal sur KMT. Je vous souhaite une excellente journée de la part de toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup.